Donc, techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe ? Comme tu existes, ils se sont dit, il y a un connard, il existe. Oui, ils sont très nombreux en France. Ils sont extrêmement nombreux. Il y en a tout un paquet qui sont là. Et en fin de compte, on se fait entuber. Oui, oui, oui. Alors, tu existes ? Oui, non, parce que techniquement parlant, tu vas te dire, mais je suis au courant que j'existe. Je ne suis pas con. Ben, figure-toi que si. Si, si, si. Non, non, ils ont marqué ça partout. Oui, ils ont marqué, on va vous entuber partout. Oui, ils l'ont marqué. Oui, 7 milliards et demi d'individus. Non, pas 7 milliards, 7 milliards et demi d'individus. Oui. Ils ont dit, vous êtes des couillons. Oui. Effectivement, vous allez être contrôlés par nous. Oui. Non, 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 non. Oui, parce que les gens, ils disent, il fait des pyramides, tout ça. Oui, mais si tu ne piges pas la pyramide, je t'assure que c'est que tu as vraiment envie de rester dans la merde. Oui, non, ça ne peut prendre pas longtemps. En comprenant ça, pas longtemps, je t'assure que tu vas piger pourquoi on est dans la merde. Oui, non, et tu vas comprendre qui c'est qui. Oui, c'est quoi la loi dans cet univers ? Oui, c'est plus simple parce que non, c'est fatigant. Oui, les gens veulent en sortir. Si vous voulez vous en sortir, au moins utilisez votre cerveau. Non, tu vois bien un type qui essaye d'ouvrir une boîte de conserve en tapant dessus avec sa tête, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on sert de sa tête. Non, en général, il y a des petites languettes, tout ça maintenant. Oui, quand c'est bien fait, sinon il y a les ouvre-boîtes à l'ancienne. Alors, techniquement parlant, ils t'ont dit, on ne sait pas à quoi tu sers, tu ne sers à rien, on va te mettre sur le jeu de plateau avec M. et Mme Tout-le-Monde. Oui, il y a tous ceux qui sont en bas. Oui, parce que tous ceux qui sont en bas, oui, techniquement parlant, c'est une pyramide. On ne va pas chipoter sur les détails. Oui, c'était une pyramide avant, c'est une pyramide après. On s'est habitués au jeu des seigneuries, tout ça, machin, chose, ceci, cela. Oui, puis ils ont marqué effectivement ce qu'ils faisaient sur les dollars, ils en mettent partout. Donc, toi, tu es au courant que c'est une pyramide. Non, 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 ce n'est pas dire que ça date. Non, ce n'est pas que Macron et tout ça. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Non, non, c'est juste pour prendre les gens pour des cons. Oui, il serait temps que les gens se réveillent un peu plus. Ce ne serait pas peine perdue comme ça. Non, parce que si tu fais une lutte, autant la faire vraiment. Non, parce qu'il y a un moment donné, les gens vont dire « Ouais, mais je ne comprends pas ce qu'il dit, tout ça. » Mais si tu veux rester dans la merde, tu n'as qu'à pas justement écouter. Alors, cette pyramide sociale comme modèle de société, ce n'est pas d'hier. Tu vois bien, ce n'est pas d'hier. Ah là, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, machin, chose, ceci, cela. On avait ça, autant les plus reculés. On avait ça au Moyen-Âge. Et on avait ça, on a ça à notre époque. Ouais, les juges, les jurés, les bobos, les machin, chose, ceci, cela. Et tu vois, ceux qui se tapent la merde, parce que les gens disent « On va renverser la table. » Ouais, cette table-là, c'est une pyramide. Ouais, il faut faire un effort. Alors, techniquement parlant, comment ils font ? Bah ouais, tu te dis « Ouais, mais moi, je suis mon propre. » C'est eux, ce n'est pas mes représentants. Ça veut dire que tu es toi-même ton représentant, techniquement. Oui, non, non, mais il faut le prouver. Non, tout se prouve par A+, mais ou tu es capable de le prouver intellectuellement, et là, on en sort, on peut être très, très nombreux, ou on est une bande d'ignards. Et du coup, on va rester dans la même merde. Ouais, mais c'est un choix. Là, ça semble vraiment un choix, parce que vraiment commencer à pleurer en disant « S'il te plaît, César, donne-nous du pain. » Tu vois bien que la revendication, elle pue la merde. Non, ça pue, ça pue, chez ça pue. Alors là, techniquement parlant, qu'est-ce qu'ils vont te demander ? Ils vont te dire « Il y a tout le monde. » Voilà. Nous, on est très malins, on est très intelligents, parce que, oui, non, ils sont malins, ils sont intelligents. Non, oui, ils nous ont écrit des constitutions. Ouais, c'est comment on constitue des cons. Ouais. Non, 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 les gens ne savent pas lire la constitution du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais, arrête de réclamer les droits de l'homme et du citoyen, tout ça. Tu peux être d'accord en partie. Oui, parce que sinon, c'est que tu ne sais pas lire tout le document depuis le début. Non, 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 le document, ça est très bien écrit. Il t'explique les principes fondamentaux de patati-patata. Oui, il faut juste regarder un peu plus haut. Oui, ben, regarde un peu plus haut. Voilà. Tu vois, tu vois ton triangle. C'est une pyramide. Ouais. Ouais, mais c'est parce que là, tu vois tout un triangle. Non, c'est une pyramide. Ouais. Non, non, c'est parce que, ouais, tu ne mets pas toute la dimension. C'est une pyramide réellement. Oui, tu la retrouves sur le dollar, d'ailleurs. Voilà, sur le dollar. Exactement. Oui, c'est une pyramide, la même qu'il y a sur le dollar. Ouais, sinon, tu sais que tu ne serais pas malin. Oui, une pyramide, oui, ce n'est pas une sphère. Exactement. Mais pour pouvoir calculer des sphères et des pyramides, il faut des outils. Non, si tu n'as pas d'outils, ça ne sert à rien. Ouais, il te faut en général un compas. Voilà. Un compas et... Non, un compas et équerre. Voilà, c'est ça. Oui, maintenant, tu as compris par qui tu t'étais fait en tube. Mais non, tous ceux qui sont là-dedans ne sont pas forcément au courant. Il y en a qui sont plus malins que d'autres. Ils ont compris. En général, ils te demandent le mandat. Voilà. Ouais, et puis les autres, ils se mangent la mandat. L'univers, il existe dans des principes de dits dimensionnalités. Et parce qu'il existe dans des principes dits de dimensionnalité, il génère effectivement une arithmétique qui fait qu'on connaît et on va connaître tout le savoir arithmétique que cela a autour de nous. C'est ça qui fait la grande différence. Simplement, on ne s'attendait pas à ce que monsieur et madame tout le monde, point de repère, représentait. Bah, comme tout le monde n'était pas au courant, on te dit, écoute, du con, comme tu es trop con, on va être, nous, au courant de savoir comment on va piloter les peuples et les nations et en fin de compte, on va vous dominer. C'est-à-dire que hop, hop, vite fait, tu es dans le sac comme des milliers de personnes parce que les gens te disent, ça ne peut pas changer. Ça peut changer à partir du moment où les gens sont au courant. Or, bien sûr qu'ils ont des trucs, c'est la trame, c'est chacun où il est dans sa petite case, c'est ce qu'on appelle le principe de sectorisation. C'est le fameux damier noir-blanc, machin chose, là, puisqu'ils font des damiers, machin chose. C'est le damier de la formationnerie, on appelle ça la trame. Voilà. Et en fin de compte, c'est comment ces gens-là, ils vont pour piloter. Ils pilotent parce qu'en fin de compte, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Il n'y a personne dans le cerveau des hommes et que les hommes, ils se font guider. Ils se font guider. Pourquoi ? Parce que les gens sont prêts à négocier ou à marchander leur rapport d'équité. Ça veut dire un individu l'en égale à un autre, les gens s'en battent les steaks, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ben oui, tu le connais ce proverbe. Et grosso modo, on décide de... Là, c'est pire que si on joue au sort parce que les jeux sont faits. Les jeux sont faits parce qu'il y a déjà des équipes qui sont là depuis longtemps, voilà, et qui en ont pris la mesure. Alors, tu peux les battre que par la loi, par la loi, effectivement, parce que c'est l'entendement, le raisonnement. Et donc, eux-mêmes, ils connaissent la valeur de la loi. Effectivement, c'est la valeur déus, voilà, déus, voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont la notion de déus, même que juste. C'est la définition de ce qui est l'unité solidarisée, la notion de l'être dans le rapport unitaire et solidaire. Alors, dans ce savoir-là qu'ils maîtrisent, parce qu'ils le maîtrisent très, très bien, un point de repère représenté, c'est-à-dire vous ou moi, on est au courant, on dit, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils ont des droits sur moi ? Déjà, primo, parce que tu ignores. Tu ignores que tu as des droits fondamentaux, que ces droits sont tués, la propriété de toi-même, c'est ton corps. Ben oui, c'est ton corps, c'est les limites. Et là, vous voyez bien que quand il lance cette compagne injectatoire, avec ce produit-là en base 3, en phase 3, en fin de compte, ces limites-là, ils veulent les faire avancer dans le fait qu'en fin de compte, quand ils seront passés au-dessus de ça, il ne restera rien de l'homme, puisque le corps d'un individu ne lui appartiendra même plus. Eh oui, on est dans les limites, on est dans les limites de ce qui va nous arriver, puisque s'il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas la compréhension de comment on existe dans cet univers, par quelle réglementation, qui fait des êtres égaux, eh ben, c'est eux qui l'emportent. Et comme tu existes, eh ben, tu existes dans un cadre très précis. Tu existes dans cet univers, voilà, ça a l'air con. Alors là, cet univers, il est pour toi tridimensionnel, mais heureusement que tu as ton cerveau, ça veut dire que tu n'es pas tout seul dans ta tête, tu n'es pas tout seul, il y a déjà toi dans ta tête, et que ça, au moins, tu es au courant. Tu es au courant que tu es toi, il y a toi dans ta tête. Il y a toi et tout ce que tu peux percevoir. Mais qu'est-ce que tu peux percevoir de toi ? C'est que tu es dans cet univers, ben, tu existes toi. Et donc, tu es représenté tout ce qu'il y a dans cette... C'est tout ce que tu es et tout ce que tu ne seras jamais. C'est la représentation de toi-même, ça, jusqu'à ce que tu sois mort et décédé. Jusqu'à ce que tu sois mort et décédé. Et si on n'est pas capable de les battre intellectuellement, on ne pourra pas les battre nulle part, sur aucun terrain. Aucun terrain. Ou on est capable de leur mettre une raclée intellectuelle, mais là, je t'assure qu'ils ne seront pas en train de se relever. Ils ne pourraient pas se relever. Dieu, c'est l'arme absolue, c'est normal, il l'utilise contre nous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, tu es une image. Tu es une image, par définition, qui est et possède un rapport d'unité. Ça confère à deux choses de même nature, les mêmes propriétés. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. C'est des principes arithmétiques, des lois dimensionnelles. Tu fais des mathématiques, est-ce que tu penses que tu peux battre les mathématiques ? Tu ne peux pas battre les maths. Donc, le diamètre par la circonférence, un rapport de constance de 3 à 14, et ainsi de suite, où on est fort dans tous les domaines, et on leur met une branlée, et c'est sûr que cette branlée ne serait pas prête de se relever, parce qu'on n'aurait pas que des convois de la liberté, on aurait l'ensemble, on aurait une majorité de la population, parce qu'on serait capable de rationaliser. On ne pourrait plus nous le dénombrer, tellement on serait nombreux. Mais là, avec des arguments à la con, on va au cimetière tout droit. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui est, c'est la définition de l'image, de par l'esprit. Cela est et possède un rapport d'unité. C'est ce qui détermine de ce qui est dans le rapport d'unité. Dit eux. C'est effectivement ce qu'ils ont opéré. Ceux qui vont diriger l'image, l'image de par l'esprit de ce qui est le rapport d'unité. Il y a ceux qui pilotent séparation de l'État et de l'Église. Ce qui est dans le rapport d'unité, c'est un carcasse représenté. C'est normal, tu ne saurais pas définir l'image. Sinon, tu saurais ce que tu es dans le rapport d'unité. On a affaire à des gens qui sont malins. Ils sont malins, ils sont intelligents. On n'est pas moins malin. Mais maintenant, si on ne sait pas ce qu'on est, puisque toute chose dans ce qui est, le système trident, le principe du trident, la notion de flux, toute chose se perçoit, c'est ce qu'on appelle le principe trinitaire des choses, de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. Ça, c'est le principe trident. Ça veut dire que quand tu vois un objet, si je vois un objet, je prends une sphère, pour visualiser la sphère, j'utilise l'esprit pour visualiser son rapport de masse et sa valeur structurelle. La structure, effectivement, de par l'esprit, c'est ce que nous, on va voir dans le visualiser. Là, c'est le principe père. Le père, c'est l'origine, c'est l'univers qui est de nature-esprit. Dans son rapport de masse, effectivement, c'est grand, c'est pas grand, on le voit dans son rapport de masse et sa rapport structurel. Si je te balance une bouteille de pétante, tu vas te dire, elle est en fer, si jamais elle est en polystyrène, tu verrais que les lois de la masse, c'est pas la même. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe sachant. On est dans un volume, un cul. La dernière religion qui était arrivée, l'islam, ils t'ont dit, c'est le cul. Cette maison est comme ce qu'il y a dans les cieux. Il y a tout un tas de trucs. Maintenant, le fait de fustiger tel ou tel ou tel, et nous mélanger dans des confusions, à la fois où, effectivement, celui qui porte la croix, on voit l'homme qui porte la croix, voilà, puisqu'il la porte, c'est lui l'axe de profondeur. On est dans l'axe de profondeur. L'homme de la croix. Voilà. On est dans la dimensionnalité. On est dans les secrets de la matière. On est dans les secrets de l'univers. Tout ça, il y a de savoir. Si l'homme renonce à la vérité, la vérité, elle commence déjà par le rapport dimensionnel. On n'a donc pas échangé. C'est comme ça qu'on doit parler aux politiques. Comme on échange l'âme. Oui, ils savent très bien les grandes loges de France, les grandes loges d'Orient, patati patata, les hémicycles, la représentation, les fondements de la Constitution, les droits humains, certains. Oui, oui, ils font en sorte que les mathématiques restent là-bas. C'est le divisé pour mieux réunir. Ils ont sectorisé chaque format informationnel pour contrôler la représentation. Oui. Et eux-mêmes admettent que la représentation, c'est le pouvoir. Qui exerce la représentation exerce le pouvoir. Mais faut-il encore qu'ils connaissent les lois de la représentation par définition ? Ils le savent. Ils le savent. Et c'est à l'oral où on va pouvoir les coucher. Ce n'est pas en voulant s'opposer par la force parce que ceux qui sont témoins à la fois les forces de l'ordre et de la sécurité, si on n'utilise pas un savoir unique qui est le savoir unique, on ne pourra pas l'emporter. On va rester dans la même merde. Alors, peut-être qu'au final, les gens ont envie de rester dans la merde. Il va falloir comprendre si on a vraiment envie de rester dans la merde ou si on a envie d'en sortir. Ça, c'est notre choix. On doit avoir une ligne de conduite où on est capable d'être rationnel. On existe dans un monde dimensionnel. J'existe, tu existes. Et donc, je sais faire par l'image, je sais faire la différence, donc définir ce qui est, possède un rapport d'unité qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, un être humain est en égal à l'autre dans la notion représentée. Le codex Dieu, c'est le codex le plus ancien. Et dans la valeur dimensionnelle, c'est l'ensemble du savoir connu. C'est avec ça qu'ils ont bâti les pyramides. C'est pour ça qu'on est redoutable. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un savoir exceptionnel. Toutes choses dans l'univers se perçoivent de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle, et ça dans la valeur de l'esprit. C'est effectivement la valeur L. Voilà. L, ce qu'on nomme Dieu. Et c'est pour ça que sur le bouclier, machin chose, la valeur E, c'est la valeur Dieu dans la valeur dimensionnelle. C'est la valeur L. C'est le fameux E, E, T. Voilà. Ce qui est E, T. C'est le secret du Trident, Poséidon. Voilà. Voilà. C'est le secret de la table ronde. Un homme, un roi, même loi. Un homme, un peuple, même loi. C'est le fameux un pour tous, tous pour un. C'est le secret des folus. Voilà. Et le fils de Poséidon, c'est le fameux Nacanoï. Polyphène. Celui qui enfermait Ulysse dans la grotte. Voilà. Et d'où Platon tire son histoire Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, c'est effectivement un entrepâts ici qui n'est pas géomètre. Voilà. C'est la caverne de Platon qui est tirée des contes homériques. Donc, oui, il faut du savoir et de la connaissance. Mais ce savoir et de la connaissance, s'il n'est pas pour tous, dans la rationalité, on n'en sort pas. Ici, on ne sortira pas de ce conflit avec ceux qui nous contrôlent par le fait qu'on se batte avec des opinions où on sait la vérité. Elle est de nature dimensionnelle. Elle est rationalisée. Voilà. C'est effectivement les valeurs à comprendre. L'origine des nombres. Le rat, voilà ce qui est rationnel. Mais c'est aussi libérer tout un tas de populations qui sont prisonnières et qui ne se reconnaissent pas dans les combats que nous menons. Nous, on a beau être gilet-jeune réfléchissante depuis la première heure, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on comprend en fin de compte comment est cette épreuve. C'est pour ça que, depuis le début des mouvements, moi, j'étais en train d'expliquer des pyramides, que ces pyramides, les gens sont en train de les percevoir. Ils voient effectivement le gouvernement, les laboratoires, ceci, cela, ces pyramides de contrôle où en fin de compte, paraituellement, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire les populations à s'en manger plein la gueule. Mais ça, on est capable de rationaliser, soit on combat. Cet ennemi ne se combat pas sur son terrain. Sur son terrain, tu vas avoir effectivement les tribunaux, les juges et les bourreaux. Il faut combattre cet ennemi dans la valeur de vérité. C'est là où, effectivement, le jugement sera plus cinglant parce que le jugement, ceux qui seront capables dont jugés, c'est les populations qui forment elles-mêmes ces populations, ces peuples et ces nations. C'est le jugement sans appel. Et voilà. Les gens, ils viennent avec leurs véhicules, ils viennent avec tout ça. Il faut bien se rendre compte de... On passe... On va passer à... Oui, parce que quand les gens, ils arrivent de province, habiter Paris, ne pas avoir de véhicules, ce n'est pas grave. Tu as les transports en commun, même si c'est chiant, ça va encore. Mais que si tu habites en province, que tu n'as pas de voiture, essaye d'imaginer quelqu'un à qui on va prendre son... Ça va loin. Vouloir mener des offensives sur Paris sans avoir le niveau intellectuel pour faire face au système, c'est comme si tu lui donnes la victoire. Tu viens, tu fais des offrandes, tu fais des offrandes sacrificielles. C'est ce qu'on fait depuis des années. On donne des yeux, on donne des bras, on donne des mains, on donne... On donne de sa santé, voilà. On donne nos enfants, on leur... On offre tout au système, tout ça pour exister dedans. Manger, boire, dormir, aller au café, machin chose. On vit dans un monde abominable. Voilà. Et les gens te demandent pourquoi les pauvres sont pauvres, mais déjà, rien que dans la nature intellectuelle, ceux qui nous contrôlent même depuis les temps immémoriaux, ils t'ont toujours dit, on règne par Dieu. C'est Dieu qui leur donne l'autorité pour régner sur les autres. C'est normal. Les gens ignorent Dieu. Si les gens étaient au courant pour Dieu, je t'assure que les autres ne règneraient pas. Voilà. Eh oui. C'est les hommes qui donnent le pouvoir à ceux qui les tabassent de pouvoir les tabasser. C'est les hommes qui sont les premiers complices de leur bourreau. Vous pensez qu'on va s'en sortir parce que tout simplement on est là, on est là, on est là. Tu vois bien que non. Là, les gens vont arriver, ils vont sortir leur arsenal. Et je t'assure qu'en Paris, ce n'est pas la province. C'est une caserne vivante. Il n'y a pas un endroit où tu peux tourner la tête où il n'y a pas des forces de sécurité. Il y a des endroits spécifiques où les forces de sécurité sont là, tu ne les verras pas. Et quand ils sifflent comme ça, ils sortent absolument tout. C'est-à-dire tous ceux avec les uniformes. Mais après, il y a encore des unités comme la brave. Ça, t'es dégoûté de cette nation. Avoir des unités comme la brave, t'es dégoûté. Tu te dis, à quel moment t'as pu croire une seconde que t'existais dans une société civilisée ? Non, non, non. Là, t'as commencé à réfléchir un peu plus haut. Tu veux te défendre vraiment tes droits, ils vont te sortir des mecs comme la brave. Et les mecs, ils ont des uniformes avec des écussons bleu, blanc, rouge. Tu m'escuses ? Non, il faut mettre milice privée. Il faut que les gens comprennent que c'est des trucs qui gardent le pouvoir, l'État. Mais aucun être, aucun fonctionnaire ne peut, il n'y a pas de vocation. Être flic, être fonctionnaire, c'est au moins la vocation d'exister comme quelque chose d'utile pour la société. pas la brave. Pas la brave. Je suis désolé. Ça, ça n'a rien à voir. Même encore, certains barbouses peuvent se justifier d'être des barbouses pour gérer les intérêts de la France, de la nation, ou faire du renseignement parce que ça peut être utile pour certains. Mais il y en a, à un moment donné, ça dépasse le cadre d'exister en société ou d'être d'intérêt pour les peuples de Gaulle, la nation française. Ça va au-delà. Sous-titrage MFP.